Aujourd'hui, c'est un lookbook avec Blanche Porte. Coucou les silver, alors aujourd'hui c'est un lookbook avec Blanche Porte, comme je viens de vous le dire. Blanche Porte, c'est une marque que je connais depuis très 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 longtemps, et ils ont la gentillesse deux fois par an de me proposer de faire des looks que je vous présente. Ce que j'aime beaucoup chez Blanche Porte, ce sont les tarifs très raisonnables et on y trouve de vraies petites pépites pile dans la mode actuelle, dans la mode de la saison en cours. Vous allez le voir, je vais vous présenter différents articles. Il y a des chaussures, un pantalon, deux chemisiers, des boucles d'oreilles, et bien on commence, c'est parti. On va commencer par le pantalon puisqu'il va servir pour les deux looks que je vais vous présenter. C'est un pantacourt noir, il a un gros avantage, c'est qu'il, vous savez à cet endroit là, il permet d'avoir un effet guédant. Je le porte actuellement, je vais vous le montrer. Donc il est ici, voyez, on peut y mettre une ceinture, il y a deux poches ici, c'est un cinq poches et deux poches à l'arrière. Il est très agréable à porter car il contient de l'élastane. Il est pantacourt, alors pour moi qui suis petite, du coup ça me fait un sept, huitième, ça tombe bien, j'en avais pas. Il est très joli, vous allez le voir dans le look que je vous montrerai ensuite. Deuxième article que j'ai choisi, c'est simple, les petites boucles d'oreilles que vous voyez là, elles sont très très sympa, regardez. Voilà, les petites boucles d'oreilles, je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Assorti, parce que vous verrez la tendance de ces deux looks est dans le rouge, donc assorti à mes deux tenues. Bien entendu, il y a ce chemisier. Alors ce chemisier, c'est un vrai coup de cœur, je vous le montre en entier avec la frise en bas ici, avec des fleurs de toutes les couleurs. Il est en viscose, il est tout doux et facile à porter, voyez, c'est très léger, très agréable avec ses manches un peu élargies et trois quarts. C'est un coup de cœur. Je n'ai eu qu'un espoir lorsque je l'ai demandé, c'est qu'il soit encore en stock et dans ma taille. Parce que blanche porte, c'est un gros avantage. Il y a aussi des grandes tailles. Moi, je vous rappelle, je m'habille en taille 44. Le voilà en taille 44. Il ne moule pas ici au niveau des hanches. Le tomber est parfait. Ses couleurs donnent une mine éblouissante. Que dire de plus ? Il est parfait. Passons maintenant aux chaussures. Je vous ai dit, tendance rouge, regardez-moi, ces jolis escarpins, j'ai craqué dessus avec le petit nœud à l'arrière. Un talon juste ce qu'il faut pour être élégante mais arriver à marcher. Confort maximum, légèrement pointu, ce qui donne un joli allongé de jambes. Vous verrez, ça ne raccourcit pas la jambe comme certaines chaussures à bout rond. Très, très élégante. C'est de la bombe ces chaussures. Vous allez les voir comme le pantalon dans les deux looks. Et bien, je vous propose de voir en images ce look en entier. J'ai fait de belles images sur le Port Vauban Antilles. Vous verrez avec un beau ciel bleu. Allez, c'est pour le plaisir. Je vous montre ce look. Rien ne vous échappe ? J'ai changé de chemisier. Et oui, le deuxième bleu, c'est le que je souhaite vous présenter, est celui-là. Je vous l'avais dit, tout dans les tons de rouge. Alors, celui-ci est en polyester. Ce que j'aime beaucoup, c'est son décolleté avec le petit nœud ici et légèrement foncé, ce qui avantage les poitrines les plus menus, mais ne met pas trop en valeur les plus grosses poitrines. Les bras, vous avez aussi ce système où vous pouvez resserrer les liens et remonter les manches si vous le souhaitez jusqu'ici, jusqu'au niveau du coude. Moi, je l'ai laissé en manches trois quarts en cette saison. Autre petit détail qui est très joli, c'est pour ça que je le porte pour vous montrer, c'est ici le petit volant en bas. Il donne un côté très sympathique à ce chemisier pour éviter d'avoir un chemisier qui tombe tout droit. C'est un taille 44 et vous voyez, il tombe parfaitement. Voilà. C'est pas trop serré sur les hanches parce que j'ai horreur quand ça resserre sur les hanches. C'est moche. Voilà. Clairement, il faut le dire. Là, non. C'est très joli. Cette couleur, je vous ai dit, il y a beaucoup de rouge cet été. C'est un coup de cœur parce que ça donne tout de suite une très très bonne humine. Alors, je l'ai porté avec le même pantalon que vous avez vu tout à l'heure. Donc, le pantalon noir et ses délicieux escarpins. J'en suis folle de ces escarpins. Et puis, alors, ils sont d'inconfort. Vous n'imaginez même pas. Donc, le plus simple, c'est que maintenant, je vous montre ce look en images. C'est parti. C'est parti. Fait chaud, non ? Non. Vous inquiétez pas. C'est pas encore l'été. Mais voilà. J'ai choisi aussi de prendre ce haut de tankini. Alors, c'est en matière, vous savez, style maillot de main. Ce que j'aime beaucoup et vous allez voir pourquoi. C'est son décolleté avec les bretelles qui sont pas trop larges. Derrière, ce sont des bretelles droites. Mais vous le verrez dans le look, ça sera plus simple. Il est droit. C'est juste un top, en fait. Voyez ici, je le mets dans le pantalon. Alors, pourquoi j'ai choisi ce haut de tankini ? Alors, en fait, je ne m'en sers pas de maillot de bain. Il y a quelques années de ça, je trouvais encore ce qu'on appelle des caracos. Les caracos, c'est quoi ? Ce sont des bretelles fines. Un haut, en général, corbeille ou pointu comme ici. Bon là, il s'est légèrement padé, mais vous pouvez les enlever, les pads à l'intérieur. Un joli décolleté et quelque chose que vous pouvez mettre à l'intérieur d'un pantalon. Les caracos, j'en ai cherché partout. Parce que moi, je les cherche un peu padés pour avoir une jolie poitrine. Et je n'en trouve pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Ben voilà, là, j'ai choisi un haut de tankini. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, l'hiver, je porte ça sous mes vêtements. Parce qu'en fait, on a toujours froid au ventre. Et là, du coup, en mettant ça dans le pantalon ou dans la jupe, on n'a plus froid au ventre. Donc, c'est super pratique. Et à la belle saison, en fait, je mets ça sous mes vêtements. Et au moindre rayon de soleil, je peux le porter comme ça, puisque je ne suis pas indécente. Rappelez-vous, c'est quand même un haut de maillot de bain, n'est-ce pas ? Je peux le porter comme ça. Du coup, bronzage maximum avec écran total. Ne l'oubliez jamais. Pensez à votre peau. Et si vous souhaitez ne pas avoir trop de traces ici de bretelles, vous les portez légèrement sur le côté. Et puis, vous les bougez pendant votre séance de bronzage. Et ça sera parfait. Donc, en fait, lorsque vous partez pour une journée à la campagne, souvent, il fait froid le matin. Vous pouvez vous habiller avec un pull dessus ou avec une veste. Voilà. Et dès qu'il fait beau, vous allez pouvoir profiter du joli soleil en vous étant protégé du soleil, bien sûr. Donc, voilà ma petite astuce. C'est ce haut de tankini que j'utilise comme un caraco. Parce qu'on ne trouve plus de jolis caracos. On en trouve, vous savez, des débardeurs tout simples. Ils ne sont souvent pas avec des pâtes comme ici. Bon, pour celles qui ont une plus grosse poitrine, elles enlèvent les pâtes, bien entendu. Ça ne fait pas une jolie poitrine. Ça ne fait pas l'effet que je recherche. Là, on peut bronzer. On peut le mettre comme ça, directement, sans avoir autre chose par-dessus. Mais on peut l'utiliser aussi en dessous, entre deux saisons, pour pouvoir se débattir rapidement. Et aussi, l'hiver, pour protéger son petit ventre du froid. Voilà, c'était ma petite astuce avec ce haut de tankini. Je vous l'avais dit sur Instagram. Je vous mettrai mes coordonnées Instagram. Je vous l'avais dit sur Instagram. Voilà, je l'utilise un peu pour tout. Et je crois que quasiment pas en tankini, c'est-à-dire pas pour me baigner. Ceci dit, si vous voulez prendre un bain, et bien à ce moment-là, il ne vous reste plus qu'à enfiler la culotte du maillot de bain. Et hop, un petit plouf et l'affaire est faite. Mais voilà, moi le tankini, je l'utilise différemment. En tout cas, le haut de tankini. Alors, le mieux, c'est que là aussi, je vous le montre en situation sur le joli port d'Antibes. Sous-titrage ST' 501 Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce lookbook vous aura plu. Si vous avez des astuces, ou si vous avez une bonne adresse pour des caracodes, n'hésitez pas à me la mettre en dessous. En attendant, ma petite astuce du tankini, vous la connaîtrez. Dites-moi si ce que je vous ai montré vous a plu. C'est parfaitement dans la tendance actuellement. Les prix sont très sympathiques, vous le verrez. Je vous mettrai tous les liens ici en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, les petits pouces en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner. C'est gratuit. On parle d'abonnement, mais il n'est pas question de payer quoi que ce soit. Ça vous permet juste d'être informé. Tiens, on a eu le passage de ma petite minette de mini. Ça vous permet juste d'être informé de la mise en ligne de mes nouvelles vidéos, de connaître aussi les infos que je pourrais vous mettre sur YouTube, mais aussi d'être informé de mes lives du vendredi soir à 18h. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous et surtout actionnez la petite cloche. Nous sommes à ce jour de plus en plus nombreux à être ici et c'est un énorme plaisir pour moi. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Alors merci, merci, merci. Partagez, n'hésitez pas. Si ce que je fais vous plaît, n'hésitez pas à partager avec vos amis. Je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Bon alors, il vous a plu mon lookbook ? Je sais, il y a beaucoup de rouge. Cette année, j'ai envie de rouge. D'ailleurs, j'en ai là sur mes lèvres. Ces fleurs, ça déchire, il faut reconnaître. Et puis bon, le petit rouge aussi, il donne une ligne éblouissante. Et puis je ne vous parle pas des escarpins et des boucles d'oreilles. Ouais, tout dans le rouge. Mais c'est de la bombe et ce n'est pas ultra cher. Vous allez voir, faites-vous plaisir. Blanche porte, on n'y pense pas assez. Il y a des pépites. Bon allez, je vous laisse. Allez, ciao !